Roger Carrel, vous êtes par une voix, vous êtes une multitude de voix, une multitude de voix à accent, c'est presque une spécialisation. C'est surtout ce qui m'amuse. Alors quel genre d'accent vous arrivez à restituer ? Eh bien, je ne veux pas du tout paraître présomptueux, mais en général on me demande des choses très diverses depuis. Même dans des films dramatiques, j'ai doublé des chinois, avec l'accent chinois, des espagnols, des italiens, des allemands, des russes. On fait un tout petit coup. Oui, alors on peut faire un tout petit coup de pianotage en échantillonnage, par exemple. Le chinois, ça donne quoi ? En général, c'est l'accent que vous entendez presque toujours dans le restaurant vietnamien, des choses qu'on comprend bien. Pour situer, on fait toujours un accent typique que les gens ont dans leur grade, par exemple. Alors l'allemand, la cinquantaine d'années, très opulent, très riche, ça donne quoi quand il vit en France ? C'est un garçon qui parle très bien, correctement le français, n'est-ce pas ? Et en principe, il a quelques notions, mais il a quelques mots manquent, n'est-ce pas ? Et vous avez même... Alors je vous donne une astuce, par exemple, les russes, en ce qui concerne les russes, on s'aperçoit toujours, c'est une petite tic qu'on prend comme ça. Le russe ne peut pas dire rôti. Rôti n'existe pas en russe. Alors il dit toujours, si vous voulez faire, j'ai fait pour vous rôti à devant. Rôti à devant. C'est rôti à devant. Et vous remarquerez toujours qu'il dit qu'il y a ti, ils ne peuvent pas le dire. Et puis... Il est parti, il est parti, il y a une quart d'heure. Et puis vous avez étendu aussi votre gamme vocale jusqu'aux pays arabes aussi. C'est possible de faire comme ça, une interview à un roi du pétrole, un peu faire comme ça, pour faire un français sympathique. L'italien n'en parlons pas, c'est presque courant. C'est une chose qu'elle parle comme ça, l'italien, c'est... Bien, vous avez réussi, je crois, c'est pratiquement unique dans les annales du doublage, vous avez fait un doublage en compagnie de l'interprète principal. Ah oui, c'est ça. C'est avec un film de Gérard Rory, Le Cerveau, avec Eli Wallach, un merveilleux acteur américain qu'on a vu dans beaucoup de western et que Gérard avait engagé, et qui avait dit à Gérard, je parle très bien le français. Effectivement, il parle, on peut avoir une conversation avec Eli, mais se redoubler, il a eu beaucoup de mal. Alors, on avait gardé, bien sûr, des choses, mais il a fallu refaire des phrases entières, parce qu'on ne comprenait pas. Et comme il voulait absolument les refaire, et qu'on perdait des mots, alors Gérard m'a demandé de venir à côté de lui au micro, et dans une phrase, par exemple, le mot qu'il ne pouvait pas dire, c'est moi qui le disais à sa place, en imitant en plus sa voix. Alors, ça donnait quoi ? Alors, ça donnait, il avait une phrase, par exemple, dans le film, Sophia, Sophia, tu peux faire ton mari cocu, pas ton frère. Avec cette voix, bien sûr. Et il n'a jamais pu dire, tu peux faire ton mari cocu, il disait tout lui. Tu peux faire ton mari cocu, tu peux cocu, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Alors, j'étais près de lui, et lui faisait simplement, Sophia, Sophia, et moi je faisais, tu peux faire ton mari cocu, et lui faisait, pas ton frère. Et moi, je faisais, tu peux faire ton mari cocu, et lui faisait, pas ton mari cocu, et lui faisait, pas ton mari cocu, et lui faisait, pas ton mari cocu.